... ... Bientôt un an. Maman, Benjamin et moi-même, patientons, mobilisons. Nous ne savons absolument rien. Nous ne savons pas où est Olivier, nous ne savons pas comment il va, quelle est sa santé, quel sera son retour, quand sera-t-il, et ça c'est très compliqué. Surtout que le gouvernement nous explique qu'il est très attentif à l'évolution de la situation au Mali, et nous réaffirme aussi son engagement total pour Olivier Dubois, mais à part ça, nous ne savons rien, et nous ne savons pas forcément ce que ça veut dire de plus. Ce qu'on demande depuis le départ, c'est un investissement maximum des autorités maliennes et françaises sur ce sujet, que ce soit un sujet de priorité qui transcende, je dirais, les rivalités et les problèmes qui existent entre la France et le Mali, la relation entre les deux pays n'a cessé de se détériorer ces derniers mois. La France a d'ailleurs annoncé le retrait de ses troupes et on espère qu'Olivier Dubois ne va pas être une victime collatérale de la détérioration de ses relations et que les autorités maliennes comme françaises vont bien rester pleinement mobilisées pour faire libérer ce journaliste qui est maintenant détenu depuis près d'un an. Et là, c'est mon avis. Ainsi, il y a un autre qui est un peu de la contrôl qui est un petit peu de la nature qui est un peu d'un aniversaire. Sous-titrage ST' 501